Salut les filles, alors aujourd'hui J'ai pas encore maquillé Fatalement Je vous fais un petit vlog mais très très rapide Parce qu'aujourd'hui j'ai plein de choses à faire Donc je suis vraiment désolée Je dois vous faire la vidéo du concours aujourd'hui Donc Je vais privilégier vraiment les autres vidéos Mais je me dis le temps que je me prépare Ça ne coûte rien de faire cette vidéo là Donc Donc la vidéo du concours n'est pas encore faite Ce matin j'ai J'ai surtout Trié les lots Donc il me manque un lot Que je vais recevoir mais je vous mettrai la photo Pendant L'explicatif de la vidéo Donc bon comme l'année dernière Enfin comme mon dernier concours Je vais C'est tard ici il me fait trop mal en plus Je vais faire Très brièvement Les conditions Et puis après bon bah Je passerai directement au lot Donc ce sera une vidéo Enfin maintenant vous savez je fais plus ou moins des vidéos de 30 minutes Je suis vraiment désolée J'en ferai des plus courtes quand ce sera des tutoriels et tout Mais là je dois avouer que pour l'instant je n'ai pas vraiment réussi à en faire des plus courtes Donc là je profite parce que mon chéri est parti au sport Plus courageux que moi Et moi j'ai fait toute la maison à fond Donc là il est midi 35 Je dois aller chercher mon colis des brochets qui est arrivé Je vais aller chercher tout à l'heure Et voilà Donc je ne me suis pas pesée aujourd'hui Tout simplement parce que je n'en avais pas le courage Je n'en avais pas envie j'en sais rien En tout cas j'avais la tête dans le cul Je me suis dit ouais c'est pas grave Je ferai ça demain Et à mon aise Et voilà Donc aujourd'hui au niveau du sport je ne vais pas forcer trop Dans le sens où j'ai J'ai fait pas mal de ménage Quand je fais le ménage j'essaye de faire des exercices pratiques en même temps Donc c'est à dire Vraiment Bien baisser, contracter les abdos Enfin les abdos je n'en ai pas vraiment mais ils sont cachés Totalement En fait la salle elle ferme à 16h aujourd'hui Mais j'ai vraiment plein de trucs à faire Alors mon mari m'a dit ouais t'inquiète pas pour ça Il m'a dit tu peux en faire à la maison Il m'a dit tu peux faire une série d'abdos Ça peut déjà être bien pour commencer quoi Donc c'est vrai que j'ai pas envie de me stresser en me disant Ouais il faut absolument que tu fasses 10 millions d'heures de sport Parce que voilà quoi C'est le meilleur moyen de ne pas tenir Et ce serait dommage Donc voilà Je vous montrerai tout à l'heure Enfin vous voyez les racines sont un peu bizarre J'ai fait une coloration hier Et ma foi C'est vrai que je dois avouer que Enfin je suis restée très brune Mais on voit quand même au dessus qu'il s'est passé un truc un petit peu bizarre Normal les racines quoi Donc ça fait des années que je colore mes cheveux Donc je sais qu'une fois coiffée ça ira Puis de toute façon si ça va pas tant pis je m'en fiche Et au pire des pires si je ne supporte pas la couleur Et bien je recolorerai C'est ce que j'ai fait à chaque fois Donc il n'y a pas de soucis avec ça Donc que dire Ce soir je fais un bloc tv je pense Puisqu'en fait comme je vous ai expliqué Ce soir je suis toute seule Donc mon chéri va chez un ami à nous Jouer au poker Moi ça me dit absolument pas de jouer au poker ce soir Enfin en fait ce soir je me voyais bien glandouiller chez moi Ou alors aller en centre ville Puis bon comme j'ai pas de nouvelles de ma copine Kim J'avoue j'en ai pas donné non plus là Je crois que j'ai envoyé un message je sais plus Bon bref Bah je suis toute seule Donc voilà quoi Donc je me dis comme je suis toute seule Et bien je me ferais bien plaisir Je me prendrais bien des petits Des petits sushis pour ce soir Manger toute seule comme une con devant mon ordi Faire ma vraie geek jusqu'au bout Parce que je me dis au moins quand t'es tout seule Et bien Enfin te faire un petit plaisir Je vois pas où est le problème Donc voilà Je sais que la musique est un peu forte Mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup de mal aujourd'hui Pourtant je me suis réveillée de toute seule Enfin mon corps s'est réveillé tout seul A 7h30 Et donc ce qui l'avait plus sommeil je pense Ce matin j'ai mangé un peu de pain Avec un peu de confiture Mais avec un peu de beurre je veux dire Donc le beurre allégé et fi Mais bizarrement j'avais pas faim ce matin Donc je dois vous faire une revue aujourd'hui Comme je vous avais dit Je vais vous parler d'un truc en fait Que j'ai vu hier Que j'ai acheté évidemment C'est une boisson Alors c'est pas un draineur Tout le truc qu'on prend d'habitude D'ailleurs j'en ai commandé un nouveau aussi Putain la fille qui saute d'un sujet à l'autre J'ai acheté Bon j'ai repris le truc détox Chez Yvrochet Mais ils avaient un nouveau truc Ça s'appelait Enfin un nouveau Je sais pas peut-être que c'est pas nouveau en fait Mais moi je suis tombée dessus Ça s'appelait starter minceur Et c'était pareil un truc à boire comme ça Alors j'espère que c'est pas trop dégueulasse Parce que déjà que j'ai du mal à boire Alors si en plus c'est un goût de merde Ça va pas le faire Donc voilà Donc ce soir je sais pas que Je vais faire le blog TV Bon aujourd'hui clairement Mes sourcils n'ont absolument pas envie d'être pareil Les gars Ça va Il y a un qui est complètement fin comme ça Et l'autre qui fait On le voit clairement je veux dire Donc voilà Luna et ses bruits D'ailleurs en parlant de Luna J'avais écrit un email Au pseudo professionnel de la photo Et je leur avais demandé un geste commercial Étant donné que pour la prestation qu'ils demandaient L'argent qu'ils demandaient Je trouvais ça un petit peu aberrant De se retrouver avec des photos de merde Et Donc je vous ferai une vidéo là dessus Parce que j'ai envie de les clasher un petit coup Parce que franchement Ils se sont vraiment foutus de ma gueule Et que je sais pas pour qui ils se sont pris Parce que c'est des pseudo photographes à la con Qui pour moi sont pas du tout photographes Parce que quand on est photographe Je veux dire moi qui ne le suis pas Je suis pas professionnelle Je sais quand même que Qu'il y a des retouches à faire sur les photos et tout Alors le mec qu'est-ce qu'il m'a sorti il me fait Non alors les retouches C'est juste quand on recadre Je dis non vas-y prends moi pour une conne aussi Il y a marqué grosse conne sur ma tête Quand un photographe professionnel il dit Il va faire des retouches C'est pas genre il va rogner les côtés On est sur Paint un bonjour On va rogner les côtés On va juste bien mettre ta tête au milieu Et puis bon à un photographe professionnel Je sais pas l'élastique qui est sur le côté C'est obligé que ça lui saute à la gueule Qu'il voit bien que c'est moche Bref Eux ils ont pas fini d'entendre mon nom Parce qu'en plus le mec il continue après à me dire Oui parce que c'était pas précisé sur votre bon commande J'ai envie de dire mais s'il la connaisse Qui a pris la commande là Franchement c'est la première Quand elle a vu qu'on hésitait pour les photos A la sortie ils sont vieilles Argument de vente là Ne vous inquiétez pas On a un Un photographe professionnel Et un retoucheur Infographiste je sais pas quoi Genre en gros t'as un gros geek Ton frère est geek Et il va le faire quoi Non mais Et alors le mec il me dit Oui et nos prix sont tout à fait normal Ce sont les prix et tout J'ai envie de dire Mais tu comprends pour une conne Sur ton truc c'était marqué Genre que Les photos que j'ai pris Elles étaient à je sais plus combien Une centaine d'euros Mais non putain pour un boulot pareil Mais laisse tomber Je préfère prendre mes photos moi même Quand je vois la tête et la qualité des photos que je fais Je me dis c'est bon quoi On va pas faire appel à un professionnel Parce que c'est pour faire appel à un professionnel Comme cette espèce de glandule Alors le mec il avait mis directeur général Mais il me prend pour une conne encore plus Je l'ai dit à mon mari Je dis ouais genre c'était marqué directeur général Mais ça va quoi C'est une petite boîte Je veux dire Eux ils ont pas fini mon mental Je veux dire Mon nom ils vont entendre Jusqu'à la fin de leur vie Sera gravé sur leur tombe Ils vont se dire putain Si on avait su on lui aurait envoyé une deuxième photo Cette conne Parce qu'alors suite de l'histoire oui du coup Ils me renvoient ma photo que j'ai payée Sans l'élastique Puisqu'apparemment Genre en fait quand tu les écoutes C'est toi la photif C'est toi qui a déconné Faut pas déconner Ouais Enfin je me comprends Bref L'homme rentre Donc voilà voilà Mais bon moi ils vont pas m'avoir longtemps comme ça Parce que De toute façon Je fais un peu une chose pour ça Et quand on dit qu'on est professionnel Et bah on fait bien les choses Donc voilà Je filme hein je te signale Avec la musique Avec la musique Effectivement Interdiction d'entrer dans cette chambre Chambre qui est un lieu de tournage Bah si tu veux tu peux couper la musique ou la baisser Maintenant que t'es là Donc t'es rentré chez moi Genre Lui au moins il a été au sport C'est courageux Je sais pas comment il fait Mais lui a toujours été habitué à faire beaucoup beaucoup de sport Tout le temps tout le temps Vous avez vu j'ai baissé le volume Excusez moi ma somme de ma gaffe Coucou les filles Coucou les filles Je sais pas si vous avez remarqué Mais nos mecs sont toujours comme ça Les mecs qui nous imitent en train de parler dans la chambre Coucou les filles Genre on a un héros débile comme on dit Il y en a oui mais Mais nous on prend bien Enfin comme ça Donc voilà Donc j'ai des méchants spots sur la gueule Look at this Ici bon j'en prêts à réussir comme on fait Donc ouais il y en a plein qui m'ont dit De prendre le Kiko là Le machin correcteur de chez Kiko Et j'ai même une personne qui m'a proposé Comme elle va faire une commande De m'en prendre un et tout Mais en fait j'ai pas réapprovisionné mon compte Paypal Donc en l'instant c'est pas grave Mais c'est très gentil en tout cas de ta part C'est Nelly De me l'avoir proposé Comment je vais me maquiller Donc aujourd'hui je fais pas un grand maquillage Parce que je vais être toute seule et tout Comme une misère Allez-y pleurer C'est le moment Sans télés violon Donc Comme je vais être toute seule Ça sert à rien de Je vais mettre la technique aujourd'hui J'ai pas en plus Ils faisaient m'ouvrir M'indiquer Parce que je suis rapière jusqu'au bout On va mettre le bronzer Que j'ai gagné au concours de l'orina Celui-là Oh vous vous dites Putain c'est chaud C'est trop les mères Mais en fait je sais pas si vous verrez Je suis pas rousse Le point est qu'il me dit que je suis rousse Ça va chier Mais ça va dire que j'ai failli faire rouge Marie me dit Ouais mais c'est pas C'est pas un peu risqué Et tout Lui il y avait encore plus peur que moi Je veux pas dire J'ai déjà eu les cheveux rouges En fait c'est vrai en plus J'ai déjà eu les cheveux rouges J'ai eu les cheveux noirs bleutés Noirs violines Noirs rouges J'ai eu J'ai eu quoi encore J'ai eu des rousses Comme Kate Winsett Dans Titanic A l'époque de Titanic Je sais pas pourquoi Ensuite j'ai eu quoi J'ai eu blond Enfin au début c'était Châtain Puis après j'ai fait des mèches blondes Et ainsi de suite A la fin je me suis retrouvée blonde Donc voilà Et puis je suis toujours retournée au noir Puisque finalement Ma teinte d'origine Est quand même celle qui me va le mieux Donc pour une fois La nature n'avait pas trop mal fait les choses Donc voilà Après celle-là je vais voir Mais bon comme je vais quand même Couper le bout de mes cheveux On appelle ça les pointes Le bout de mes cheveux Très Et ben voilà Quand je me dis Tiens il y a un truc qui sent bizarre ici Je sais pas si c'est mes pieds Ou si c'est Et ben Je sais pas ce que c'est Donc c'est midi Salade de roquette J'ai acheté la salade de roquette hier Je me fais plaise Ah oui Et Et en fait j'ai envie de me faire une galette du camp Alors je suis pas en du camp Et j'avais envie de ça ce midi Avec un peu de blanc de poulet Et un oeuf dessus Mais je sais pas je veux voir en fait Ça va vraiment dépendre Ah ou alors des petits légumes Cuyés là Et Je sais pas Ou alors j'ai pris des petits knackis Des petits knackis au poulet Je sais pas Je mange très rarement ces trucs là Mais là j'avais envie J'ai fait cuire dans l'eau Ou au micro-ondes Donc au moins j'en fous Je vais faire l'arracher Donc ça Alors Il y a quelqu'un qui m'avait demandé Vous voyez des fois je retire un petit peu Même si je ne réponds pas tout de suite En fait ça devient compliqué de répondre là Il y a quelqu'un qui m'a demandé Quelle était la marque de mon recours au cil Donc moi c'est pas un truc Chouchou Moodle Ou je sais pas quoi Enfin les trucs D'abord ils me disent Non c'est chouchou Ou chou Enfin bon bref Moi j'ai un truc de merde Il vient de chez New York Color Et le problème c'est qu'en fait Je l'aime pas tellement celui-là Je préfère vraiment celui que j'avais acheté chez Emma Un tout con Et pendant des années J'en ai eu un de chez H&M Qui était très très bien Qui faisait très bien son truc quoi Là par exemple J'irais pas mettre des 1000 et des 100 Pour un recours au cil Parce que Enfin Ouais donc j'allais pas bien D'émaquiller mes cils Putain Parce que Parce que voilà Ça sert à rien Et que J'ai pas envie de me ruiner pour ça Je veux dire des fois Bon ok Il y a des trucs qu'on peut mettre cher Je peux comprendre tout à fait Mais Je viens de me secouer les cheveux Comme ça J'ai arraché un cil Je l'ai senti Ça m'a piqué Bref Et des trucs comme ça J'arrive pas à mettre A mettre cher quoi Moi aussi je pourrais réussir Je suis sûre avec un petit effort Mais non quoi Merde Bref 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 Where is my umbrella Non c'est pas ça Alors aujourd'hui vous allez voir que ça va être un maquillage Un maquillage très discret Parce que Parce qu'il y a des jours comme ça on n'a pas vraiment envie de se maquiller Alors vous allez dire ouais dites nous le temps ça Mais concrètement je veux dire j'ai pas besoin d'être top canon pour sortir ou pour aller chercher un colis à Carrefour Et puis en plus Même si je vois des copains à mon mari vite fait ce soir Avant qu'ils se cassent à leur poker J'en m'ont déjà vu en mode clocharde Alors je crois que tout le monde m'avait vu en mode clocharde de mon entourage Ma factrice Ma voisine Mes copines Ma famille Bon heureusement eux m'ont connues pouilleuses dès le départ Je veux dire donc Ça me dérange pas J'ai déjà reçu des copains de mon mari En pyjama J'ai même au jour de l'an mis mes bottes style vieille Hugs Toute pourrie Imitation Avec une robe de soirée J'ai mal au pied à la fin de la soirée Et on est sortis dehors Regardez le feu artifice Et il n'y a pas honte Mais en fait si vous voulez Comment dire Autant des fois Il y a des trucs que j'ose pas Parce que j'ai peur que les gens me regardent dans la rue un peu en se disant Ah putain celle là Regarde moi la grosse qu'est-ce qu'elle a fait Parce que moi tout de suite d'office Dans ma tête je me dis qu'on va me répertorier à mon poids On va se dire Regarde la grosse qu'est-ce qu'elle a fait Alors que c'est n'importe quoi Je le sais très bien Le pire c'est que c'est horrible Parce que je suis consciente de plein de choses Et que j'ai une partie de ma tête qui me dit non Donc en fait même si je sais par exemple Qu'il y a des trucs que je fais qui sont pas bien Moi si j'en suis consciente Je continue à répéter ces erreurs Parce que j'ai l'impression que mon cerveau lui Il continue Il est content Il se dit C'est pas grave On s'en fout Donc quand elle est consciente Par exemple Quand je fais de l'hyperphagie Parce que ça m'arrive encore Pas spécialement là Mais bon voilà Luna ta patte ? Ben Je me sens Je me sens mal Parce que du coup Moi j'ai la conscience Ma conscience me dit Je sais très bien que c'est pas bien Et que c'est nain Mais Mon autre partie de cerveau est plus forte Et le fait quoi Donc c'est quand même dingue Toi je vais te la couper ta patte Qui veut une patte de Luna ? Tu vas aller voir papa De toute façon tu vas s'installer dans la chambre Parce que chaque fois que je fais une vidéo T'es toujours en train de te lécher la patte En train de nous faire des cacamous Ou des trucs comme ça Donc là j'ai fait mon teint Je vais vite faire mes cheveux Alors évidemment Je voulais passer un message Tout le monde m'a dit Audrey quand tu utiliseras le truc Frambo Surtout fais bien attention au sol et tout Hier Quand je fais ma coloration Je l'ai fait juste ici Putain ça glisse juste à côté de la sortie de mon lit Mais de mon côté évidemment Donc je sens la gamelle très prochainement Mais bon c'est pas grave On m'avait prévenue J'ai pas fait gaffe J'ai voulu faire la rebelle Voilà Donc là je vais lisser vite fait mes cheveux Mais juste comme ça en fait Les pointes Parce que C'est en fait hier que je les ai pas lissées Je les ai juste séchées quoi Je sais pas si vous allez voir mes racines Si je pense que vous voyez comment Ça va bien éclaircir les racines J'ai pris une préférence De chez L'Oréal Feria Donc Comment dire Je pense que je vais peut-être la continuer En fait Peut-être qu'au fil du temps Ça va me éclaircir un peu plus les cheveux Je sais pas je vais voir J'avais envie d'éclaircir un peu mes cheveux En fait en été j'ai toujours envie d'éclaircir mes cheveux Un petit peu Et je passe jamais le cap Mais là Bah là j'avoue oui Donc je l'ai fait Je vous avoue Je suis restée au moins 10 minutes devant la couleur rouge Je fais ouais Je dis fais voilà En même temps t'es bien En même temps j'avoue La fille sur le packaging Mais non elle était belle Et mon mari me fait Il dit ouais Mais la fille aussi Il dit ça lui va bien et tout Je sais quoi ça va pas m'aller Là ça me lançait un défi Je me suis dit je veux le faire Comme ça il me l'a fait moi aussi là-bas J'ai dit non déconne pas J'ai dit c'est pas grave Laisse le croire qu'il y a que la fille qui peut Je sais que si je la fais Bon après Il suffit que tu te coiffes bien Tu prends vraiment le temps De bien te faire des beaux maquillages et tout Et franchement voilà quoi Mais bon J'ai pas osé quoi Bah je pense pas que ça aurait été moche Parce que je l'ai déjà eu Et à l'époque où je l'ai eu Bon à l'époque où je l'ai eu C'était un peu différent en fait Parce que j'ai eu la couleur rouge Déjà d'une je l'ai mal faite Et en plus j'étais moche Donc j'essayais des pas J'étais adolescente Donc j'étais vraiment dans la période Je sais pas si vous avez été voir The Avenger là Je sais mon accent est tué Mais avant j'étais américaine Dans une autre vie C'est pour ça The Avenger Bon bref Bah je vous le recommande Si vous avez pas été Parce que franchement Il est vraiment bien J'aurais bien été le revoir C'est rare que j'ai envie de revoir un film Mais il y a quand même des beaux gosses Enfin bon Si je dis à mon avis Que j'aime d'aller le revoir Évidemment je lui dis Ouais c'est parce qu'il y avait vachement d'action Et tout J'aime bien Parce que tu dis pas la même chose Attends il était pas mal dis donc Je vais bien jouer avec son marteau dis donc Mais Mais là Je sais pas Je me ferais bien un film d'horreur sinon Moi j'aime bien en fait Voilà Vous allez apprendre un peu plus de moi J'aime bien tout ce qui est film d'horreur Un film qui fait peur En plus j'ai peur du noir Filme que quand tu vas te coucher Que t'as éteint la lumière Genre tu te dépêches Tu te fermes la porte Tu cours plus vite T'entends des bruits Fatalement tu vois des ombres Tu viens par un dos Et moi j'aime bien ce genre de film Alors ce que j'aime pas C'est les films genre Que tu Que tu empruntes sur internet Et que Bah quand tu les regardes Bah c'est de la grosse merde en fait La jaquette a été bien L'histoire a été bien Le trailer il était bien Mais je sens dans le trailer Ils ont mis toute la thune dans le trailer Parce que quand tu regardes les films Tu fais putain mais c'est quoi cette merde Une fois j'en ai vu un Franchement c'était avec des zombies Parce que moi j'aime bien avec les zombies et tout Je sais pas je dois être cannibale Et Non mais genre en fait Dans la bonne annonce ça allait Quand on regarde le film putain Le sang il était orange Quand je dis orange T'es vraiment orange quoi Je veux dire même moi Je t'aurais fait du faux sang Vachement de manière qualité Après j'ai regardé J'ai vu Made in UK C'est vrai qu'ils sont pas très bons pour ça Bah faut le dire Les anglais sont pas super bons Pour faire des films d'horreur Généralement c'est les espagnols Les américains et tout Mais les anglais sont quand même pas réputés pour ça Ils sont plus réputés pour leur humour burlesque Et leur côté un peu Des fois un peu décalé Mais je veux dire voilà quoi Bref Sinon je sais pas Si vous vous allez aller voir Dark Shadows Je crois que c'est Saltis Je m'en rappelle plus Enfin les derniers Tim Burton Ça me dit bien Moi j'adore Johnny Depp Alors évidemment De toute façon Même s'il faisait un film de merde J'ai rien regardé Mais là ça me tente bien Je trouvais que le rendement ça avait pas mal Et tout Je sais pas Je veux voir Avant j'allais jamais au cinéma en fait Parce que c'était trop cher Mais depuis que je suis partenaire Non je déconne Avant j'y allais jamais Et puis en fait j'ai compris que Des fois je mettais de la thune pour rien Enfin pour vraiment Pour des conneries Je me suis dit Bah un petit ciné de temps en temps Alors je me force pas à y aller C'est pas genre ouais C'est un par mois ou tout ça Non c'est un quand il y a un film bien Et comme c'est rare qu'il y ait quand même Genre 15 films bien en même temps Alors je risque jamais de me ruiner C'est quoi tu vois la place 11,20€ quoi Bon évidemment c'était pour le 3D là Mais c'est aux alentours de 10€ quand même 9€ Bah je trouve ça cher Quand tu convertis en francs Bah ça fait beaucoup Moi en vrai je convertis plus grand chose en francs Parce que je me rappelle plus des francs Je vous jure Et le pire Je sais pas si ça vous fait Enfin s'il y a des gens qui sont comme moi Mais moi quand ça fait un truc Ça fait super longtemps Bah j'arrive même plus à me rappeler comment c'était Genre je sais que j'avais Je crois que c'était 100 francs Ou 200 francs d'argent de poche Je me souviens même plus des billets Bon si je les revois je vais dire Ah ouais c'était ceux là Je vais les reconnaître Mais si je me rappelle du billet de 50 francs Mais je peux plus par exemple Prendre la notion de me dire Ouais ça fait tant en francs Parce que de toute façon Je pense que ça va rien faire ça maintenant Parce que vous allez vous dégoûter Déjà d'une Parce que la vie Moi avec un billet de 100 francs à l'époque Je sais que je m'en sortais vachement bien Je pouvais m'acheter plein de trucs Là maintenant avec Alors 100 francs c'est quoi C'est 15€ Bah franchement avec 15€ tu fais quoi Tu fais un ciné T'as même pas le popcorn avec quoi Donc On laisse tomber Et alors ouais Une fois il y avait la grand-mère de mon mari Genre elle a voulu être gentille Elle nous a donné 5€ Comme ça vous irez au cinéma Vous irez boire un verre Je suis à l'heure Toi t'es resté dans l'ancien temps On est resté à l'ancien Ancien francs C'est vrai que t'as cru que tu nous avais donné Genre 500 francs Mais ça m'a fait rire quoi Mais c'est dangereux pour eux quand même Parce que j'avoue Si ceux qui ont connu l'ancien francs Nouveau francs L'euro et tout Ils ont pas dû comprendre Ce qui se passe Le maquillage Comme tu le dis ça va être simple Alors quand j'ai envie de faire ça Alors déjà je vais mettre un Un blush Généralement quand j'ai envie de faire ça Comme je vous le disais Je prends un brun Une couleur brune Une couleur neutre Et Alors attendons Attendons Attendez Alors je vais vous montrer avec quoi J'allais mettre mon blush Je sais pas ce que c'est passé dans mon cerveau Mais j'allais mettre ça Avec mon pinceau fluffy Normal Je prends deux fois une ta Ça me fait sourire Voilà J'aime bien celui-là C'est celui de chez New York Color C'est une mosaïque Alors c'est marqué Mosaïque de teint Mais Je me vois mal Mettre ça partout sur ma gueule Et c'est La teinte 725 Ah Voilà Qui est le Rose Glow Donc C'est légèrement glory Mais Pas non plus Pas autant que le gauche Par exemple Le gauche il est vraiment Irisé Irisé de chez Irisé Donc Celui-là ça va encore Je vais prendre Un Un crayon De chez Urban Decay Qui est le Bourbon J'adore C'est mon préféré Bon ça je vous l'ai déjà dit en plus C'est à chaque fois que je vous le montre Je vous dis que c'est mon préféré Et à chaque fois Il faut que je la rachète Et non je n'ai pas le doigt Je suis trop une gueule des fois Bon bref Alors si tu ne tailles pas Bourbon Par contre je vais prendre deux choses Parce que j'ai pas trop la patience aujourd'hui Ça Je vais le mettre en base en fait Donc c'est pas un tutoriel de maquillage Pas du tout Donc je vais le remettre grossièrement Sur ma paupière Mobile Ce qui est mis bien avec celui-là C'est qu'il est Il est pas trop gras Et pas trop C'est moche comme ça Oh salut Tu vas pas très bien estomper Oui je ne sais pas ce que c'est l'estompage Je vais prendre un Un pinceau mélangeur Enfin un pinceau boule De chez ELF Et je vais juste flotter les bords Enfin flotter un peu la couleur en fait Donc celui-là il a des légères petites paillettes Et c'est pas trop mal Donc aujourd'hui c'est un Un maquillage Qu'on appelle Rapidos Donc voilà Donc vous avez vu j'ai pris un crayon Un pinceau Et limite je pourrais mettre mon mascara là Parce que c'est Vous avez juste à le fondre un petit peu comme ça Je vais vous faire un petit zoom quand même Ça mange pas de pain Donc voilà Donc j'ai mis le crayon sur tout l'oeil Enfin sous la pavière mobile Et là j'ai estompé Donc ça vous fait une sorte de Ça c'est sale aussi Je vois rien dedans Donc ça vous fait une sorte de Ouais évidemment ça va flotter Ça vous fait une sorte de petit brin comme ça Et vous montez la couleur Enfin dans le creux Comme vous voulez Je trouve que c'est la belle alternative Quand t'as pas envie de te maquiller T'as juste envie de faire un petit brin Tu foudes un peu avec le doigt J'ai une pièce après Allez Voilà Vous voyez Mais c'est pas compliqué De se maquiller quoi C'est un peu plus compliqué pour moi de me En fait je crois pas que dans mes palettes Catrice il y avait du Brun ou quelque chose comme ça Enfin je crois que si Mais en fait je crois que c'était du gris En fait c'est Naputo Qu'est-ce que je viens de dire J'ai un vert un peu Du vert et du gris là Et là Ah bah si Ah bah si Alors on jette ça déjà Je prends la Catrice comme ça De chez Catrice Mais de la collection de Voltaire Voilà Et en plus c'est bien Un bon petit miroir Donc là je veux juste mettre Une couleur intermédiaire Entre la paupière Ce que j'appelle intermédiaire En fait c'est entre Là Là où j'ai mis la dernière couleur J'ai estompé Je vais mettre quelque chose par dessus Et je vais prendre celle-là J'adore cette chanson Je la trouve super triste En plus On vous aime bien Ok Celle de Katy Perry Quand elle chante Je trouve triste cette chanson On la voit vieille et tout Au début Ils ont bien fait le truc Ça rappelle que la vie Ça passe vite Pour certains Elle est un peu trop longue Mais je veux dire Profitez quand même bien de la vie Faites tout ce que vous avez à faire Parce que Dans ces séquences nostalgies Je vous le dis Ça passe tellement tellement vite Moi je me rappelle Quand j'ai fêté mes 20 ans Puis mes 25 ans Je me rappelle Parce que c'était Les anniversaires de merde Non je déconne Mais En fait Je me rappelle Quand j'étais au début de la vingtaine Je me disais Ouais quand je serais vieille Et l'âge que je sentais En disant ça C'était 30 ans Et Maintenant j'y suis Donc fatalement Ça me fait bizarre Ça me fait plus tant bizarre que ça Puisque je m'y suis faite Ça fait depuis le mois de septembre Que je les ai eus Les 30 ans Donc Après vous allez me dire Ouais c'est dans la tête De toute façon Enfin en même temps Je n'ai pas 60 ans Non plus Donc Il n'y a pas de panique Mais bon C'est Ça passe Très très vite Des fois j'aimerais bien Ravoir comme 25 ans Ou 22 23 ans 23, 24 ans Quand on saura avec les copines Quand on a un souci Un petit peu Bon Vous allez me dire À cet âge là Bon il y en a qui travaillent Il y en a qui ont des apparts Il y en a qui ont des appartements Il y en a qui ont des appartements C'est vrai c'est pas faux Mais on a quand même Une certaine insouciance Et tout Mais c'est ça qui manque un peu Mais bon C'est pas grave Je vais mettre ça En highlight Alors je ne sais pas Je vais pas faire une erreur Monumentale Vous entendez Luna Les Bénard Elle est de l'autre côté En train d'aboyer sur Katy Perry Vas-y je suis de l'autre côté De la pièce Connasse Tu me vois pas T'avais qu'à être sage Loulou C'est tout Vas-y aboye sur Katy Perry Ça donne comme ça Je vous montrerai la lumière Donc c'est pas trop mal Vas-y Katy Perry elle t'a rien fait Loulou Faut juste que je surveille Parce que je l'entends Ouffer En fait moi je dis Ouffer C'est quand elle a bruit Mais je l'entends Ouffer Et elle est juste à côté De vos cadeaux Je vous le dis Mais bon Vas-y j'ai laissé le sac De l'autre côté Ah mon mari en a marre Il est tapé dans les mains Il dit qu'elle fait trop de caprices En ce moment Mais c'est vrai Elle fait vachement de caprices On faisait pas autant Mais des fois elle fait vraiment des caprices Après elle se retrouve plus dans la cuisine un petit peu D'ailleurs je crois que c'est ce qui s'est passé Ça fait que quand elle joue au foot Et bien Elle vient le voyer devant la télé Genre Ouais tu joues comme une merde Et lui ça le déconcentre Fatalement Et euh Vous connaissez les mecs Après la suite Ils n'aiment pas trop perdre C'est qu'un jeu Parce que tu comprends pas On descend de classe On descend de division Moi les divisions Elle est maths Ça n'a jamais été confort Alors là il y en a plein Ils vont mettre en commentaire Non mais quand on parle des divisions Pour les fautes C'est pas des divisions Je sais Si ça pourrait coller Donc voilà Au Créit de droite de Porte de Namur Vous pouvez trouver toute la collection Enfin toute Moi il y avait déjà plus de blush C'est déjà l'anarchie Mais Vous pouvez trouver la collection Revoltaire Chez Trude Bidule Chez Catrice Donc voilà Et je remercie Toutes les Toutes les nouvelles abonnés aussi Bah qui sont abonnés Parce que Sinon ce ne sera pas des abonnés Mais Ça fait plaisir quoi Et je vous remercie Pour vraiment tous vos messages Parce que je reçois vraiment Beaucoup Beaucoup plus de messages qu'avant Et ils sont tous Aussi gentils les uns que les autres Donc Donc ça fait toujours plaisir quoi Après Bon bah Évidemment Je dirais Il y a toujours un revers de la médaille Vous le savez Donc Parce qu'on m'avait demandé Oui J'aimerais bien créer ma chaîne Il y en a plusieurs qui m'ont écrit En me disant ça Mais j'ai peur que Voilà J'ai peur de la critique Enfin Pas de la critique Mais j'ai peur qu'on s'en prenne à moi Ou qu'on me mette des sales commentaires et tout Ce qu'il faut vous dire C'est que Si vous vous lancez sur Youtube Des trucs comme ça Ça risque d'arriver Et même si vous êtes Quelqu'un d'agréable Même s'il y a plein de gens qui vous aiment Ça arrivera Parce qu'il y a toujours des gens Qui soit qui n'aiment pas Entre guillemets Le succès Ou alors que Que les gens vous apprécient Et du coup Ils deviennent rageux Et je peux vous assurer Ce qui n'est pas toujours Ce qui n'est pas toujours évident Donc voilà Et d'ailleurs sur ce sujet là Je voudrais faire un petit coucou Enfin je ne sais pas si tu regarderas ma vidéo À KiloR77 J'ai regardé sa vidéo Et ça m'a énormément touchée Et ça m'a extrêmement déçue Pas d'elle Mais du comportement des gens Des choses que les gens sont capables de dire Ou de faire Je trouve ça vraiment Vraiment naze Et moi je trouve que Tu mérites de faire des vidéos Je veux dire T'as ta place autant que les autres Je veux dire Et tu peux parler beauté Je veux dire Les gens qui t'ont dit que T'avais pas le droit de parler beauté Parce que t'étais moche Bah clairement c'est des cons Et voilà quoi Je veux dire Il y a des youtubeuses Qui ont énormément d'abonnés Et pour être honnête Je les trouve pas canon Donc voilà quoi Je veux dire Autant dans les anglophones Oui il y a des très très jolies Des très jolies Filles Ou tout ça Mais Du côté francophone Bon il y en a des belles Je dis pas Mais il y en a plein Qui ont beaucoup d'abonnés Et qui voilà Qui cassent pas des briques Et il y en a Qui en ont pas beaucoup Et qui sont toutes mimies Et tout Donc je veux dire Faut vraiment pas vous fier Au nombre d'abonnements Au nombre de trucs Et vous focalisez pas non plus là dessus Quand vous créez une chaîne Vous dites pas Ouais voilà J'ai que ça d'abonnés Et tout La question importante Moi c'est ce que je me suis dit Alors il y en a Il me dit Ouais c'est facile Tu as beaucoup d'abonnés Alors c'est pour ça que Ce que je veux dire C'est que Quand j'ai commencé ma chaîne Donc vraiment ma chaîne J'avais comme vous Je suis sans 0 abonnés Je veux dire voilà Je connaissais pas non plus Les gens de youtube J'ai pas eu le privilège De me faire connaître Par des très très grands youtubeurs Qui auraient fait la promotion De mon arrivée Sur youtube Mais Je me suis faite toute seule Et le truc en fait C'est que Au mois de juin L'année dernière C'est quoi je suis partie à Nice Un petit peu avant J'avais Sans mentir J'avais 30 abonnés Et finalement Si vous restez vous même Que vous faites ce que vous aimez Même que vous ayez 30 ou 2000 abonnés Ok c'est important De voir quand même L'évolution de votre chaîne Mais ça vient quoi C'est Ça vient avec Faut que vous soyez accrocheurs Faut que Vous soyez vous même Surtout N'essayez pas de calquer Quelqu'un d'autre N'essayez pas de De copier Parce que Les gens vont vite le ressentir Et puis même si Au début ils vont aimer Et après ils vont se lasser Donc C'est quand même Très important De garder vraiment Votre personnalité D'éviter Bah de calquer les autres De faire des Pas des plagiats Mais De trop faire comme les autres Alors maintenant Bon quand on est youtubeuse beauté Je veux dire Faut arrêter avec les Ouais la fesse tuto avant toi Et tout Voilà ça arrive Quoi Moi si je fais des tutos Tutos vert Il n'y a plus personne Qui a rendu l'aide du vert Ni de faire des tutos vert Ça rime à rien Donc Faut que vous soyez tolérante Entre vous les filles Quand même Parce que Voilà quoi C'est Il n'y a personne Qui a de monopole De rien Et que la personne Elle est 150 000 abonnés Donc elle en est 10 Il n'y en a pas une Plus qui a le droit Plus que l'autre Non Ça ne veut rien dire Donc voilà Ensuite Qu'est-ce que je voulais dire Il est quelle heure ? 1h20 Je sens qu'il Putain il fait gris dehors Donc voilà On va rester simple Comme ça Je vais vous montrer à la lumière Vous allez voir que Enfin Genre le maquillage Vous avez vu Il est simple Genre j'ai pas fait Genre Des trucs Wow J'ai pris un pinceau ELF 1€ Bon ok Un tokidoki Mais vite fait Mais Enfin Je veux dire J'ai fait vraiment Vite fait Alors on va mettre Un rouge à lèvres Mais je vais prendre Celui-là Peut-être le numéro 40 Le 4.5 De chez Essence Qui est une espèce De comme ça Enfin avec Je sais pas si tu as envie de me lever J'en ai quelques-uns ici Mais voilà Donc je vais vous montrer Ce que ça donne Donc vous avez une belle vue Sur mes racines Qui sont devenues Marron clair Et sur le maquillage Donc comme il n'y a pas de soleil Je vais vous montrer Vite fait Parce que ça donne A la lumière du jour Et ça me donnera L'occasion de voir aussi Ce que ça donne Donc ça les a quand même Pas mal éclaircis Alors il n'y en a plein Ils vont dire non On dirait pas Mais moi je connais mes cheveux C'est ce que je dis à mon mari Parce que mon mari aussi Il me dit Ouais non Ça se voit pas tellement Ça se voit aux racines Mais moi je le vois Parce que non J'ai les cheveux ronds Très très noirs Donc Comme C'est devenu un peu plus marron De toute façon je m'en fous Bref Et au niveau du maquillage Donc je vais vous montrer ça Alors Donc voilà Vous avez vu C'est ultra simple J'ai mis du crayon bourbon Marron Sur la paupière mobile Je l'ai estompé J'ai mis une couleur Intermédiaire A ce niveau là Qui est juste un petit peu irisé Et Une couleur un peu plus Irisée en haut J'ai mis mon mascara Et Oups On va remonter un petit peu Les cils comme ça Voilà Et Et c'est tout quoi Donc Donc voilà Voilà Donc Moi Qu'est-ce qui va se passer maintenant Là je vais aller Faire la vidéo concours Vive la surprise Pour celui qui ne savait pas Je vais vite filer au carrefour Enfin je vais manger un bout Je vais filer au carrefour Chercher ma truc Ma commande Et après je vous fais La revue Que je vous avais promis Sur le truc minceur Donc voilà Allez A tout à l'heure C'est tout à l'heure C'est tout à l'heure